Bonjour tout le monde, ça fait un petit bout de temps que j'ai pas fait de vidéo, pratiquement un an je crois, pas loin, au minimum 9-10 mois. La raison, c'est que j'étais pas mal occupé, j'ai entre autres passé ma licence radio amateur, et puis ça m'a demandé beaucoup de temps. En fait, ce qui s'est passé, c'était un petit peu un coup de tête. Un jour, au mois de septembre, c'est pratiquement un an de ça, j'ai un collègue qui est passé à la maison, et puis on discute, et il me dit comme ça, il me dit, tiens, je passe ma licence radio amateur. On me dit, est-ce que tu veux venir avec moi, on passerait la licence et tout. Bon, j'ai dit, tu sais, moi, on passe au radio amateur, c'est pas vraiment un truc, enfin, si tu veux que je fasse, j'aurai l'indicatif, c'est bien, je serai content. Voilà, puis voilà, quoi. Puis il me dit, non, non, tu vas voir, c'est sympa et tout, puis au radio club, à Saint-Malo, il y a des gars que tu connais, il y en a dans un avec lequel tu as bossé et tout, franchement. Bon, ben écoute, j'irai voir, et puis un soir, un vendredi soir, parce que le radio club a ouvert tous les vendredis soirs, j'ai dit, tiens, je vais passer là-bas, je vais passer voir, après tout. Et puis, je retrouve mon collègue, et puis d'autres gars qui étaient là, donc des radioamateurs, des gars qui étaient déjà licenciés, depuis Belle-Lurette, et puis un collègue avec lequel j'ai bossé, enfin, j'étais plus en formation qu'au boulot, mais enfin, on a travaillé ensemble, et puis il me dit, tiens, il me dit, te v'là, il me dit, oh, c'est super, il me dit, ben écoute, vas-y, inscris-toi, et tout, viens passer ta licence, tu peux le faire, tu connais pas mal de trucs, et tout, viens donc, il dit, en plus, maintenant, ben, il n'y a plus de taxes à payer, il n'y a plus de ceci, il n'y a plus de cela, il dit, viens, je dis, bon, ben allez, on va se laisser tenter, et puis on va la passer, quoi, cette licence, donc, il m'a passé plein de trucs, des cours, des machins, et tout, je peux vous dire que, au niveau législation, c'est costaud, c'est vraiment ce qu'il y a plus, le plus chiant, au niveau, au niveau de, comment, de l'apprentissage, parce que c'est quasiment que du par cœur, quand on a 18, 19 ans, ou même qu'on est à l'école encore, bon, ben, ma foi, ça va, t'apprends, mais quand t'arrives un vieux jeton de 50 ans comme moi, enfin, 54 bientôt, je préfère que des années, ce coup-là, ben, c'est un petit peu plus compliqué d'assimiler, surtout que c'est énormément de par cœur, ça, de toute façon, c'est clair. Au niveau de la technique, bon, ben, bien connaître ses composants, bien connaître la loi d'Ohm, parce que tout porte pratiquement tout sur la loi d'Ohm, sur, ben, sur les résistances, les transformateurs, les histoires d'impédance, tout ça, les trucs, c'est beaucoup de choses comme ça, faire des calculs, de résistance, condensateurs en série, en parallèle, tout, des calculs de self, des trucs comme ça, donc tout ça, ça va prendre, bon, ben, j'avais déjà une petite base, à la limite, donc ça aide quand même, je ne vous cache pas qu'il faut quand même avoir une base, une base en électricité, même si j'en connais qui sont radio-amateurs, au club Samalo, qui n'avaient jamais qu'à toucher une prise de courant de leur vie, quoi, enfin bon, bref, c'est autre chose, donc, ben, de décembre jusqu'au mois de juin, j'ai cravaché, les autres collègues avaient commencé au mois de septembre, donc ils avaient déjà un petit peu d'avance par rapport à moi, donc il a fait que je redouble un petit peu de boulot, quoi, pour, donc ce qui fait que, ben, je me suis consacré quasiment qu'à ça, quoi, et donc au mois de juin, on nous a dit, ben, voilà les gars, tentez le coup, montez à Donge, comme nous en Bretagne, c'est, c'est Donge, entre Donge et Saint-Nazaire, c'est là où se trouve le centre de la NFR, allez-y, vous verrez bien, soit vous passez votre technique ou votre législation, ben, si vous avez l'un ou l'autre, ben, vous repasserez le coup d'après, je lui dis, moi, je vais pas aller 36 fois à Donge, je dis, moi, si j'y vais, moi, je vais tâcher de tout passer d'un coup, c'est bon, quoi, chez moi, là-bas, faut compter à peu près, il y a quand même pratiquement trois heures de route, alors je l'ai cravaché, je lui dis, hop, on donne un bon coup de collier sur ce coup-là, et puis, voilà, quoi, et puis, avec les deux autres collègues, il y avait, donc, le copain qui est venu, et puis un autre collègue qui était là-bas, on était trois, trois sur Saint-Malo à être en formation, quoi, pour passer notre licence, et puis, on est monté, on se dit, bon, de toute façon, on verra bien, n'importe comment, on y est, et puis, bon, ben voilà, on a fait notre truc, et puis, ben, c'est avéré que les trois qu'on était, on a été reçus du premier coup, aussi bien sur la législation que sur la technique, donc, on a une autre licence le 10 juin, exactement, je ne dise pas de sottise, oui, c'est ça, le 10 juin, donc voilà, c'est pour ça que, ben, j'ai pas, j'ai pas trop, j'ai pas trop le temps, puis après, ben, pas mal de choses personnelles, et donc, ce qui fait que, ben, j'ai pas eu trop le temps de faire de vidéos, alors, après ça, ben, à ma foi, j'ai dit, ben, c'est bien, le petit père Serge, il a sa licence, mais il faut tout qu'il s'en serve, quand même, donc, j'ai, avec les gars du club, là, qui sont vraiment super sympas, euh, ils m'ont dit, bon, ben, écoute, nous, on a du matos, et tout, on peut, on peut vendre du matériel de casse pour commencer, et tout, euh, j'ai dit, ouais, ben, écoute, pas de problème, donc, euh, j'ai eu un, un Nikon 7000, qu'on m'a rétrocédé, un, il y a pas si longtemps que ça, un Iazoo FT847, là, un bon Transsever, j'ai acheté une antenne Eurocom FX80E, et qui, elle, donc, sa bande de prédilection, elle, c'est le 20 mètres, un ballon, elle est vraiment accordée pour le 20 mètres, je dis, ouais, c'est bien, mais enfin, bon, il n'y a pas que le 20 mètres, hein, et aussi d'autres fréquences, d'autres bandes qui sont vachement intéressantes, et puis, de toute façon, ben, il y a des heures où ça s'ouvre, ça se ferme, donc, on va pouvoir passer, donc, j'ai fait l'acquisition, je vais vous montrer ça tout à l'heure, j'ai fait l'acquisition d'une petite boîte d'accords manuelle, et puis, ma foi, maintenant, allez, roule, donc, au Radio Club, eux, ce qu'ils font le plus et le mieux, c'est du FT8, le FT8, c'est pas comme de la phonie où on parle, c'est un mode numérique, et, en fait, on peut aller très loin, avec un minimum de puissance, quoi, en fait, donc, je lui ai dit, ben, ça, ça peut l'air mal, ça a l'air assez intéressant, donc, je me suis arrêté là-dessus, les gars du Radio Club, m'ont pris en main là-dessus, m'ont expliqué comment ça fonctionnait, comment ça marchait, les logiciels qu'il fallait installer, on m'a même donné un coup de main pour paramétrer tout ce petit monde-là, parce qu'il y a quatre logiciels, qu'il faut faire tourner ensemble, il faut que tout le monde discute ensemble avec le Transsaver, donc, bon, c'est pas surmontable, mais c'est quand même un petit peu de taf, donc voilà, ce qui fait que maintenant, depuis, on va dire un mois et demi, en gros, je me suis bien équipé, je me suis racheté un petit, un petit Transsaver, un petit Xigu, un G90, un Transsaver très puissant, on s'en sert plutôt en style, on appelle du QRP, quoi, c'est une petite puissance, il monte au maximum, à jusqu'à 20 watts, ce qui est bien suffisant pour attaquer un ampli, et donc, je me suis pris ça, pour faire du FT8, donc, ben, enfin, ça fonctionne nickel, c'est un petit Transsaver que je conseille, pour les gens, qui n'ont pas énormément, beaucoup de moyens, quoi, je veux dire, ben, c'est sûr, il y a de l'ICOM 7300, 7610, et tout, bon, là, on va tout de suite chercher dans les 3000 boules, 3-4000 boules, quand même, donc, ça ne s'est pas donné, et pour, pour une somme plus modique, bon, ben, c'est sûr, il n'y a pas les, il n'y a pas toutes, toutes les grosses fonctions, et tout, qu'il y a sur ces, sur ces appareils-là, mais bon, je veux dire, à la limite, pour se lancer, commencer, c'est, c'est amplement suffisant, enfin, pour faire du FT8, c'est vrai, pour faire de la phonie, ben, pour de la longue distance, c'est vrai, pour mieux avoir, un appareil un petit peu plus cossu, enfin, voilà, bon, après, j'ai le FT847, pour faire de la phonie, en DX, donc, lui, par contre, il n'y a pas de soucis, et puis, voilà, donc, ça fait, je vous dis, un mois et demi, en gros, un mois et demi, deux mois que je suis équipé, et puis, ben, ma foi, c'est, c'est vraiment autre chose, quoi, je ne pensais pas que, je ne pensais pas que c'était aussi intéressant que ça, là, en plus, on fait pas mal de manifestations, pas mal de choses, au Radio Club, là, on fait des expositions, là, en ce moment, on prépare la route du Rhum, donc, on va y avoir tout un tas de chapiteaux, ce que nous, on est du côté de la cité d'Alète, côté du monument, et, donc, là, on va faire, pas mal de choses, démonstrations radio, tout un tas de choses, tout un tas de trucs et tout, ça pourrait être intéressant, donc, je vous le dis, comme ça, si vous voulez venir, il n'y a pas de soucis, et, puis, ben, voilà, quoi, donc, maintenant, ça se lance, et puis, c'est vraiment très intéressant, j'avais une idée préconçue, au niveau du radio amateurisme, je me disais, ouais, ben, c'est bien, mais, et, en fait, non, franchement, c'est super, on fait des rencontres formidables, ça permet aussi d'apprendre beaucoup de choses, de poser plein de questions, je veux dire, en plus de faire de la radio, avoir le droit d'émettre sur d'autres bandes que le 11 mètres, franchement, c'est hyper intéressant, je vous conseille, franchement, maintenant, je le suis, je peux vous dire que, si vous aviez l'intention de passer votre licence, allez-y, franchement, c'est que du bonheur, après, c'est vraiment top, voilà, voilà, donc, maintenant, je vais vous montrer un petit peu, ce que j'ai comme matériel, ce que c'est, et puis, vous en dire un petit peu plus, voilà, comme je vous disais, voici mon petit matériel, c'est pas du matériel, très récent, un FT847 de chez Yaizu, il fait donc, VHF, UHF, éléments d'HF, BLU, AM, FM, FM, étroite, au-dessus, j'ai ma petite boîte d'accord, comme je vous disais, tout à l'heure, donc, une petite MFJ, 945E, franchement, elle est géniale, cette petite boîte d'accord, elle est très simple, et, elle est vraiment superbe, avec mon Yaizu, j'ai un micro type MD100, qui rend une excellente modulation, et à côté, j'ai le fameux petit, j'ai aigu, le petit G90, avec lequel, je fais du, je fais du FT8, voilà, alors, comme je vous disais, le FT8, c'est un protocole, numérique, et, ce qu'il y a, c'est qu'avec ça, on peut aller très loin, avec un minimum, de, de puissance, en gros, comment ça fonctionne, cette histoire, je l'ai appris, je n'ai pas, je n'ai pas la chance à fuse, donc, le FT8, c'est un petit peu ça, voilà, ça envoie des, des trames, comme ça, d'à peu près 15 secondes, chacune, comment ça fonctionne, en fait, je vais vous montrer, sur l'écran, alors, comme je vous le disais, on a plusieurs, et encore, moi, je n'ai qu'un seul écran, le top, c'est d'avoir deux écrans, pour avoir une meilleure lisibilité, de ce qui se passe, enfin, bon, ça va, j'ai la chance d'avoir un écran, qui est relativement grand, mais enfin, bon, je me rends un deuxième, ce ne serait pas plus mal, donc, ce petit logiciel-là, c'est le tout petit qui est en bas, c'est celui qui sert à gérer le, le, le poste, le G90, c'est un petit soft propriétaire, à, 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 donc, avec lui, je peux commander, directement de l'ordinateur, la fréquence, la puissance, tout, ça change tout seul, et ça discute avec tout ce petit monde, là, avec les trois autres, les trois autres logiciels qui sont en route, le logiciel proprement dit de décodage FT8, et un logiciel qui sert, en fait, on appelle ça, pour remonter le log, en fait, le log, c'est, c'est les contacts qu'on aura fait en FT8, on peut les conserver, en fait, on les conserve, il faut les conserver, d'ailleurs, bon, ça nous dit si le contact a été, comment dirais-je, s'il est validé ou pas, et puis, ma foi, ben, après, on peut envoyer ça, ça s'envoie directement sur un logiciel en ligne, qui s'appelle qrz.com, il y en a certainement d'autres, mais enfin, c'est celui le plus utilisé, et, après, on peut voir, en direct, ce qu'on a fait, comme pays, comme contact, voilà, en gros, donc, ça fonctionne aussi de la manière suivante, c'est-à-dire que, là, je prends, mettons, sur la fréquence, sur les 40 mètres, donc 7074, qui est une fréquence FT8, c'est ça, une plage de fréquence de 3000 Hz, sur laquelle on peut aller jusqu'à 60 trames différentes, différentes, et ces trames sont partagées, elles, par tranche de 50 kHz, c'est-à-dire que chaque petit trait, là, fait en gros 50 kHz de largeur de bande, on peut aller jusqu'à 60, donc, si on multiplie 50 par 60, ça fait bien 3000, donc, voilà, en gros, c'est ça, parce que la largeur de bande totale, sur une fréquence comme le 7074, c'est-à-dire la même chose sur le 14 mégas, sur le 18 mégas et tout, ça, on trouve, suivant les heures, on dit que les fréquences s'ouvrent et se ferment, suivant les heures de la journée ou de la nuit, mais le principe est exactement le même, et donc, voilà, c'est là-dessus que je travaille le plus et le mieux, je suis quasiment à 100% à faire du DX avec ce style de protocole numérique, voilà, qui est à la fois très simple à utiliser et à la fois, ben, ça s'apprend, c'est comme tout, voilà. pour en revenir au G90, qui est un petit transsever vachement sympa, il est où ? Il est où ? Il est là. Qui est un petit transsever assez sympa à utiliser. Il existe un accessoire qui est pas mal, c'est un GSOC, c'est un terminal qui lui donne un écran plus grand, c'est-à-dire que cet écran-là, il est amovible, on l'enlève et on le remplace, si on veut, par ce terminal-là, qui est un terminal avec un super grand écran. Il a exactement la même taille d'ailleurs que l'écran du 7610, donc pour un confort, c'est super, c'est très confortable au niveau de la vision et tout. Par contre, par contre, eh bien, une chose, c'est qu'avec, on peut faire de l'euphonie, on peut faire de la CW, on peut faire du RTTY, on peut faire du WSK, mais, BPSK, je crois. Mais par contre, eh bien, on ne peut pas faire de FT8. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a une partie du transsever, comme je vous le disais, qui est commandée par l'ordinateur, donc sur une prise spéciale. Et ce qui se passe, c'est que ce terminal n'a pas cette prise-là. En fait, elle est occupée directement par le transsever. donc c'est assez enquiquinant. Alors, il va falloir que je me gratte le coco pour voir s'il n'y a pas une possibilité de faire quelque chose, de faire une interface, soit une interface USB ou comme ça, j'en discute avec d'autres. Parce que j'ai regardé sur YouTube et pas mal, tout le monde le dit, ouais, c'est bien, mais on ne peut pas faire de FT8 avec. je suis sûr quand même qu'il y a possibilité de faire quelque chose. Le tout, comme je dis, c'est gratter un peu le coco et puis voir quelles sont les possibilités. Donc, soit en faisant une interface double ou comme ça, avec des portes logiques ou autre, à voir quoi. Je ne sais pas. Donc, s'il y a des gens qui ont des idées, surtout qu'ils n'hésitent pas à m'en parler parce que, en fait, je ne regrette pas l'achat de ce terminal par rapport au confort visuel parce que c'est franchement excellent. Même si la taille de ce petit G90 et de ce petit ZEU G90 ayant même une petite taille, franchement, est quand même relativement lisible. Je veux dire, c'est pas... C'est quand même relativement bien lisible. Ce qu'il y a que bien en plus, c'est qu'il est petit, il n'a pas une grosse taille et tout. Je veux dire, comme petit translaver, il est bien. Par contre, je vous conseille quand vous le prenez, c'est de prendre son support avec le petit ventilateur. Moi, je sais qu'il ne chauffe pas du tout, même quand je balance 15-20 watts avec. Franchement, c'est... ça le fait, quoi. Donc, voilà. Alors, vous voyez, je suis pas mal occupé et puis, ça fait un petit bout de temps que je n'ai pas refait de bricole. Je me suis surtout axé là-dessus pour l'instant. Je verrai après pour voir autre chose, d'autres protocoles, mais celui-là, c'est pas mal. Donc, vous voyez, tout ce qu'on peut faire quand même, il y a des choses très, très intéressantes qu'on peut faire d'ailleurs dès le rendre dans notre licence. En petit rectificatif, les trams en FT8, c'est pas 50 kHz de large chaque petit tram, c'est 50 Hz. 47,8, je crois exactement, c'est pas 50 kHz comme je l'ai dit précédemment. Je vais me faire taper sur les doigts. Bref, voilà, donc, c'est... C'était de ça que je voulais vous poser ce soir, pas franchement de bricole, c'était surtout... C'était surtout le fait de partager que... ben voilà, je suis content d'avoir passé ma... ma licence et puis, ben ma foi, on peut faire plein de choses. Il y a des choses vachement intéressantes. Je vous... Je vous... Je vous conseille, si vous hésitez encore, allez-y. Franchissez le pas. C'est un... C'est du boulot. C'est... C'est vrai. C'est du travail personnel, beaucoup de travail personnel. Euh... Il y a F4HTZ qui fait des cours sur YouTube. D'ailleurs, je me suis pas franchement inscrit à ses cours à lui, mais bon, ben comme c'est diffusé sur... sur le net, sur YouTube, ben je vous conseille de prendre des notes, voir même... Et après, ben... Même sur la salle de votre radio club, moi je sais, j'ai... J'ai travaillé au radio club, tous les vendredis soirs. On avait une séance d'une heure, une heure et demie, en gros, où on travaille tous ensemble et tout. ça m'a pas empêché aussi d'aller voir ce qu'il faisait de façon à mettre un maximum de chance de mon côté, quoi. Donc, n'hésitez pas à aller le voir. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end, pas de choses à bricoler, donc, je vous ferai partager ça. Voilà. Bonne soirée à tout le monde. Bye bye. Sous-titrage ST' 501